Bonjour à tous, je suis ravi de vous voir, même si je ne vous vois que dans la pénombre, mais ça me fait plaisir d'être avec vous pour quelques instants. Vous êtes là, venu de beaucoup de pays différents, plus de soixante, et je voulais vous dire quelques mots en ouverture de cet atelier qui est consacré à la peine de mort. Et je sais que vous portez beaucoup d'attention à cette question très importante. Comme vous le savez peut-être, nous avons fait de l'abolition universelle de la peine de mort une cause très importante de la diplomatie française. Et nous avons lancé, il y a maintenant un an et demi, deux ans, une campagne mondiale pour l'abolition de la peine de mort. Bien évidemment, le problème n'est pas pour la France de donner des leçons. D'ailleurs, nous serions très mal placés pour donner des leçons, parce que même si les Français l'ont oublié, nous n'avons pas du tout été les pionniers dans ce domaine. Et c'est peut-être pour ça que notre expérience est intéressante, quand vous pensez à vos propres pays. C'est seulement en 1981 que nous avons mis fin à la peine de mort. Or, c'est un combat qui avait commencé chez nous dès le XVIIIe siècle. Donc, vous voyez bien que ça a été extrêmement long. Aujourd'hui, si on interroge les Français, l'abolition de la peine de mort est une évidence, mais le chemin pour y parvenir a été long et difficile. Et en 1980, je m'en rappelle très bien cela, j'étais moi-même au gouvernement, à l'époque c'était encore plus jeune qu'aujourd'hui, l'opinion publique, majoritairement, n'était pas favorable. Et il a fallu faire preuve de beaucoup de courage pour prendre cette décision. Mais il se trouve que le courage, y compris d'un point de vue politique, a été payant, si je puis dire, puisque l'opinion a fini par rejoindre ce qui avait été décidé par le Parlement à l'époque, contre l'opinion. En 1981, la France était le 35e pays à abolir définitivement la peine de mort. Et nous étions l'un des derniers pays européens à le faire. Et aujourd'hui, sur les plus de 190 pays des Nations Unies, deux tiers n'appliquent plus la peine capitale. C'est donc une avancée tout à fait majeure. Il y a une vraie dynamique, mais le combat n'est pas terminé. Et même, j'observe comme vous, un certain nombre de recul. Dans certains pays, les condamnations à mort atteignent même une échelle qui n'avait jamais été connue jusqu'ici. Et ces condamnations peuvent être prononcées pour de prétendus crimes de conscience ou concernés des enfants. Et il y a eu des reculs, des retours en arrière dans plusieurs pays. Il y a des moratoires qui avaient été observés parfois depuis plusieurs décennies qui ont été suspendus. Et il faut bien citer des noms. Au Koweït, en Indonésie, au Nigeria, en Afghanistan, et plus récemment au Maldives. Il est donc indispensable de maintenir la mobilisation internationale en faveur de l'abolition. Au sein des Nations Unies, depuis maintenant deux ans, nous, mais c'était je crois déjà le cas avant d'ailleurs, nous essayons d'user de notre influence pour renforcer le mouvement mondial en faveur des moratoires sur les exécutions, parce que nous considérons que les moratoires, c'est souvent une première étape vers une abolition complète en droit. Nous avons soutenu l'adoption des résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies appelant à l'instauration d'un moratoire universel. En 2012 et en 2013, au moment de l'Assemblée générale des Nations Unies, c'est-à-dire au mois de septembre, j'ai organisé à New York des réunions de ministres qui mobilisent des partenaires de tous les continents. Et à Genève aussi, nous efforçons d'être actifs. Le 26 juin dernier, le Conseil des droits de l'homme a adopté à l'initiative de la France une résolution sur la peine de mort. Et c'était la première fois qu'un texte adopté par les Nations Unies déplorait les violations des droits de l'homme découlant de l'application de la peine de mort. En fait, le combat que mène la France dans ce domaine rejoint celui que mènent beaucoup de militants abolitionnistes à travers le monde. Ces militants, qui sont souvent incompris, parfois qui sont malmenés, le terme est faible, accomplissent une action tout à fait remarquable. Souvent, on leur dit à ces militants « Mais l'opinion n'est pas d'accord. » Et cet argument est présenté comme déterminant. Mais je le répète, parce que c'est ce que montre l'exemple de la France, il ne faut pas hésiter en matière de droits de l'homme à précéder l'opinion pour faire évoluer les mentalités. Contrairement à ce qui est dit, l'abolition de la peine de mort n'est pas une opinion qui soit importée de l'Occident. Et certains disent même imposée par l'Occident. En fait, c'est une question de principe. Le refus de la peine de mort prend ses racines dans l'universalité des droits de la personne humaine. Car, si on y réfléchit bien, la peine de mort est d'abord une violation des droits de cette personne humaine. Je ne vais pas revenir longuement sur les arguments que vous connaissez, j'imagine que vous partagez. D'abord, par nature, c'est une évidence, mais encore faut-il rappeler que la peine de mort qui est irréversible n'est pas compatible avec une justice humaine qui porte en elle la possibilité de l'erreur judiciaire et qui doit pouvoir se corriger. Parce qu'aucune justice ne peut être totalement infaillible. La peine de mort, et c'est la première raison, est moralement inacceptable. Deuxièmement, il n'a jamais été établi dans aucun pays une corrélation quelconque entre l'existence de la peine de mort dans une législation nationale et le niveau de la criminalité. Il n'y a absolument aucun argument solide en faveur d'une utilité dissuasive de la peine de mort. Et l'un de ceux qui se sont le plus battus en France pour cette abolition, Robert Badinter, a dit à ce sujet, je le cite, « La question de la peine de mort est simple pour qui veut l'analyser avec lucidité. Elle ne se pose pas en termes de dissuasion ni même de technique répressive, mais en termes de choix politique ou de choix moral. » Et je pense que c'est ainsi qu'il faut l'aborder. La France a donc fait ce choix de l'abolition et aujourd'hui, nous agissons pour essayer de faire avancer la cause de l'abolition universelle de la peine de mort. Et j'ai demandé à l'ensemble du réseau diplomatique français, c'est-à-dire de l'ambassadeur, de consul, etc., de porter ce message de l'abolition. Pour mobiliser la jeunesse, ici, vous êtes très jeune, nous avons lancé l'an dernier en partenariat avec un autre ministère, le ministère de l'Éducation nationale, un concours qui est ouvert à l'ensemble des lycées de France sur le thème précisément de l'abolition de la peine de mort. Alors, il y a eu toute une série de discours qui ont été tenus par des élèves dans différents lycées et après plusieurs phases de sélection menées par un jury, la lauréate de ce concours, c'est une jeune femme qui avait gagné, a participé avec moi au cinquième congrès mondial contre la peine de mort qui était organisé à Madrid en relation avec l'association Ensemble contre la peine de mort qui fait un travail remarquable et qui est représenté ici aujourd'hui. Et comme ce concours a eu beaucoup de succès, nous avons décidé de renoubler l'expérience. Et dans le même esprit, le projet Lab Citoyen constitue une plateforme de dialogue sur les droits de l'homme avec des représentants des jeunes générations. C'est pourquoi j'ai souhaité, j'espère que cela ne nous a pas choqué, que cette session du Lab Citoyen porte sur l'abolition de la peine de mort. L'idée est de faire réfléchir, de faire progresser encore la mobilisation qui passe notamment et ça m'a frappé personnellement par le récit des expériences vécues qui permettent de saisir concrètement l'horreur de la peine de mort. À un moment où en France il y avait la quiotine, le grand écrivain français Victor Hugo qui s'était prononcé très fortement pour l'abolition a écrit sur ce sujet et je vous cite un court passage c'est Victor Hugo qui écrit « On peut avoir une certaine indifférence sur la peine de mort de point se prononcer dire oui et non tant qu'on n'a pas vu de ses yeux une guillotine et j'ajouterai une guillotine en fonctionnement. Abolir la peine de mort j'en suis convaincu c'est donc faire progresser la justice et d'une certaine manière l'humanité toute entière. Et c'est ce message que nous essayons de porter et que je voulais très rapidement vous faire partager ce matin. Si vous partagez ces idées et que vous y ajoutez les vôtres alors ce combat devient et deviendra le vôtre et ce sera d'autant plus important que c'est vous qui dans chacun de vos pays et bien au-delà portez l'avenir. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin rapidement en vous remerciant d'avoir bien voulu m'écouter. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements